... Loin d'avoir sa langue dans sa poche, Alessandra Sublet a été interrogée sur son rapport à la maternité. La charmante Brune de 47 ans, maman d'une fille prénommée Charlie et d'un garçon appelé Alphonse, a alors répondu avec sincérité, révélant avoir souffert d'un terrible baby blues ayant mené à une dépression postpartum. Figure bien connue du petit écran, Alessandra Sublet a fait les beaux jours de nombreux programmes à l'instar de l'amour et dans le pré. Avant Karine Lemarchand, la France a un incroyable talent, c'est à vous ou encore si esti qu'en tel ou. En plus d'une carrière bien remplie, la jolie Brune également vue comme membre du jury de Mask Singer et l'heureuse maman de deux enfants, Charlie, 11 ans, et Alphonse 9 ans, tous les deux nés de ses amours avec son ex-mari Clément Miseré. Au micro de RTL Bonsoir, mardi 24 octobre 2023, Alessandra Sublet évoque son rapport à la maternité. L'occasion pour elle de révéler avoir beaucoup souffert. Il y a une dizaine d'années, le baby blues était tabou. En tout cas, moi, quand j'étais enceinte, aucune nana autour de moi m'a dit « Tu peux avoir une marée de larmes, ça peut arriver, ça peut être dur. » Non, tout le monde vous dit que si esti le beau métier du monde et que si esti merveilleux. Ce n'est pas faux, mais si esti super dur, confie l'animatrice de 47 temps. Et d'avouer, j'ai eu un baby blues terrible qui était vraiment une dépression post-partum. Face à la situation, elle a décidé de prendre la parole et d'exprimer son mal-être. Parce que si ça m'arrive à moi, ça arrive forcément à plein de femmes, explique-t-elle. Si esti ainsi qu'où est né son livre « T'as le blues, baby », publié en 2013. Une période difficile pour la jeune maman qui estime aujourd'hui qu'il faut le dire haut et fort. La maternité si esti difficile. « Mais si esti pas grave et ça ne m'empêche pas d'aimer mes enfants du fond de mon cœur », tempère-t-elle. Alessandra Sublet jugée par les autres parents désormais, l'ex-compagne de Jordan de Guen, de 13 ans son cadet, ne compte plus se terrer dans le silence. La maternité si esti dure. Même quand les enfants sont plus grands. Vous croisez plein d'hommes ou de femmes qui n'arrêtent pas de vous dire, par exemple sur la tablette, moi, les miens adorent lire. « Mais moi, le mien pour que je le foute derrière un bouquin, il faut vraiment que j'ai une carotte extraordinaire, et ce n'est pas grave », raconte-t-elle. Et de poursuivre, ça me rappelle, à l'époque j'avais un rehausseur pour la voiture qui était hyper compliqué à mettre, une fois sur deux je me disais non, le truc partait dans le coffre, je mettais mon gamin à l'arrière avec la ceinture de sécurité. Et il y a des mamans qui me disent, il n'a pas de rehausseur, le petit, derrière ? Non, il n'y n'a pas, il a la ceinture de sécurité sur la gueule, il ne s'en rappellera pas et tout va bien. Des souvenirs qui laissent des traces. Heureusement, Alessandra Sublet semble s'être détachée de ses remarques et profite pleinement des moments passés avec Charlie et Alphonse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501